Donc, bonjour à tous, j'ai donc le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Goupy aujourd'hui pour un nouveau Mercredi du COFER, avec une présentation qui va être très pratique et qui va vous aider j'espère au quotidien sur les stratégies thérapeutiques au cours du rhumatisme psoriasique, ce cours n'est pas fait pour les gens qui ont des problèmes de vision des couleurs, ça il faudrait peut-être que tu vois après comment il peut t'adapter pour les autres. En tout cas, merci beaucoup Philippe et je disparais et je te laisse et je reviendrai à la fin pour les questions. Ok, merci Tao, bonjour à toutes et à tous, c'est un spécial d'Altonien que je vais vous proposer. Alors, pourquoi stratégie thérapeutique au cours du rhumatisme psoriasique ? C'est parce que vous allez voir, si vous ne le savez pas déjà, qu'il y a de nombreux traitements à notre disposition et que les rhumatologues sont parfois un peu perdus, donc mes liens d'intérêt. Alors, j'ai été un peu provocateur en disant ici, je faisais ce topo uniquement à partir de deux diapos. Donc, je vais vous montrer les deux diapos qui me paraissent les plus importantes pour vous et puis après, bien sûr, je vais développer un petit peu, sinon ça serait un peu réducteur. La première, c'est celle-ci. Ce sont les AMM actuelles, donc au jour d'aujourd'hui, dans la spondyloarthrite axiale radio et non radio, dans le rhumatisme pso, dans le pso et les micis. Est-ce qu'il est hyper important pour les rhumatologues de savoir ce qui fonctionne dans l'axial, dans le périphérique, sur la peau, sur les micis ? On verra ça en détail après. En case foncée, noire, j'avais mis, quand j'avais fait ce tableau il y a quelque temps, les AMM les plus récentes et vous voyez que régulièrement, on a de nouvelles AMM qui arrivent. Donc, je vais revenir sur cette diapositive après qui est probablement la plus importante parce qu'il faut avoir ça en tête. La deuxième diapo, et je développerai après, certains savent peut-être que j'utilise depuis quelques années, des jeux de couleurs pour présenter un peu les choix thérapeutiques. Alors, j'y reviendrai après, mais en gros, vert foncé, c'est efficace. Jaune, c'est choix préférentiel. Donc, quand les cases sont vert foncé et jaune, c'est mon premier choix. Efficacité modérée en vert plus clair, gris absence ou peu de données, et en rouge, inefficacité. Et comme je l'ai indiqué en bas, c'est un avis d'expert, entre guillemets, en tout cas un avis personnel qui est un mélange, bien sûr, des AMM, de la littérature et de mon expérience de terrain. Donc, c'est un petit côté subjectif qu'on peut critiquer. Ce n'est pas la Bible. Tout le monde n'est pas obligatoirement d'accord avec ça. Alors, je reviens sur cette première diapositive et vous voyez, j'ai surligné la ligne rhumatisme-PSO. Et vous voyez qu'on a beaucoup d'AMM aujourd'hui, puisqu'on a en gros l'aprémilaste. J'ai mis ensuite les cinq entités LF, puis l'Ustekinumab, puis les deux anti-L17. On a maintenant les deux anti-L23. Alors, le gusalgumab vient d'avoir son prix de remboursement et l'horizon kizumab l'attend encore. Et puis, on a deux jacks inhibiteurs. Donc, beaucoup, beaucoup de choses et difficile de s'y retrouver. Alors, comment choisir le meilleur traitement pour un phénotype donné ? Eh bien, je vous propose plusieurs items pour faire votre choix. D'abord, l'intensité de l'activité articulaire. Par exemple, si vous utilisez le DAS28, si vous avez un DAS28 supérieur à 5, vous n'utiliserez peut-être pas l'aprémilaste ou l'Ustekinumab. Qui ont manifestement une efficacité un peu plus modérée. Vous verrez qu'il peut y avoir des différences de démonstration d'efficacité sur l'atteinte structurelle. Également, la notion d'une atteinte axiale associée. Le psoriasis, alors, pour le rhumatologue, c'est peut-être plus une localisation que j'ai appelée impactante, plus que l'étendue, puisque je rappellerai que la plupart des rhumatismes ont plutôt un petit psoriasis. Et puis, bien sûr, une éventuelle micie. Et ce qui manque, en fait, dans ma démonstration et dans mes tableaux, et qu'il faut intégrer après dans la vraie vie, dans le patient, c'est l'existence de comorbidités, d'intérins fragiles, de risques infectieux, etc., que je n'ai pas du tout abordé dans ce topo. Alors, si on reprend cette fameuse diapo et qu'on traite par colonne, en gros, vous voyez qu'un anti-TNF comme l'aide à l'immubable fonctionne sur toutes les composantes, sur l'axial, sur le périphérique, sur la peau et sur les micies. Donc, les anti-TNF restent très prisés par les rhumatologues dans le traitement du rhumatisme pso, parce que ça peut fonctionner à des degrés variés à peu près sur tout. Si vous passez ensuite à l'ustéquinumab, il y a une AMM dans le rhumatisme pso, ça fonctionne plutôt bien sur la peau, et il y a une AMM, ça, les rhumatologues doivent le savoir, une AMM dans le crône et dans la RCH, avec, d'après les gastroenterologues, une efficacité très satisfaisante, même si ce n'est pas utilisé en première ligne. Mais par contre, on a démontré à partir des études de phase 3 dans la radio et la non-radioaxiale, que ça ne fonctionne pas sur l'axial. Ce qui veut dire que, demain, si vous avez une spondyloarthrite axiale plus une mickey, ce ne sera pas l'ustéquinumab, parce que ça fonctionnerait sur la mickey, mais pas sur l'axial. Si on regarde maintenant les anti-Li7, donc des AMM dont certaines récentent dans l'axial radio et non-radio, AMM, bien sûr, dans le rhumatisme pso, une efficacité remarquable sur la peau, et puis, bien sûr, vous le savez, au minimum, on va dire, pas d'efficacité sur les mickey, avec même quelques cas révélés ou réveillés par l'initiation d'un anti-Li7. Et puis, nous avons depuis peu les anti-L23, pour lesquels nous avons encore peu d'expérience. Alors, anti-L23, qu'on appelle aussi anti-P19, puisque l'anti-L12-23, l'ustéquinumab, agissait sur les deux sous-unités, alors que les anti-L23 n'agissent que sur la sous-unité P19. Donc, AMM dans le rhumatisme pso. Là encore, efficacité remarquable, et j'y reviendrai sur la peau. Et puis, très probablement, et ça, le rhumatologue doit le savoir, à terme, une AMM dans les mickeys, puisque les phases 3 qui sont en cours sont positives. Et puis, ensuite, je finirai par les jacks. Le TOFA a donc eu une AMM récente dans la spondule arthrite axiale radiographique. Pas de développement dans la non-radio. Il n'y a pas de développement des jacks dont nous disposons actuellement dans le pso, même si on montre que dans les études rhumatisme pso, ça fonctionne à peu près comme l'adalumumab sur la peau. Et puis, de façon curieuse, le TOFA ne fonctionne pas dans le crône alors qu'il a une AMM dans la RCH et qu'il est utilisé par les gastroenteroles. Et puis, enfin, l'UPADA, qui également, depuis peu, a une AMM dans la spondule arthrite axiale radiographique, qui aura probablement une AMM dans la non-radio, puisque la phase 3 est positive, qui a donc une AMM dans le rhumatisme pso. Je ne l'ai dit, pas de développement dans le pso. Et là encore, important à savoir, les phases 3 positives et une AMM à venir, donc crône et RCH. Donc, vous voyez bien qu'en étant efficace à la fois sur l'axial et l'initi, ça pourrait être une alternative à ce phénotype par rapport aux antitamèves. Mais aujourd'hui, nous traiterons surtout du périférique, qui est-à-dire du rhumatisme pso, on va dire, polyarticulaire avec des arthrites. Alors, je profite du fait que nous ayons publié très récemment les nouvelles recommandations de la Société française de rhumatologie. Alors là, la version française dans Harvey du rhumatisme, et puis sinon, une publication récente dans John Bonspine. Vous voyez qu'on a fait ces recommandations en indiquant un malade atteint de spondyloarthrite incluant le rhumatisme psoriésique, ce qui fait qu'on a beaucoup discuté pour ça, mais de façon intéressante, on a décidé de faire ces recommandations par phénotype pour être le plus pratique possible. Alors, en résumé, il y a des principes généraux, il y a quelques recommandations qui sont communes à l'ensemble des phénotypes, et puis après, surtout, on a fait des recommandations selon la forme clinique prédominante, c'est-à-dire axiale, arthrite périphérique, anthésite et dactylite, pour coller au plus près à la pratique, et ça correspond assez avec la façon dont se présentent les choses, avec mes couleurs depuis quelques années. Et donc, aujourd'hui, nous nous traiterons de ce qu'on peut appeler le rhumatisme pso, mais en tout cas, du phénotype arthrite périphérique prédominante. Donc voilà, je vous ai déjà détaillé la façon de faire, la façon d'utiliser les couleurs. Alors en fait, je vais vous montrer quelques phénotypes, et vous verrez que le choix, il est finalement assez simple quand on connaît les principales données. Alors on va commencer par le plus facile, un rhumatisme pso périphérique qui a du psoriasis. Alors vous voyez, si on prend les lignes, dans le pso, très clairement aujourd'hui, quand il y a un pso modéré à sévère, les dermatomes n'utilisent quasiment plus les anti-TNF, mais choisissent entre anti-L23 et anti-L17. C'est l'une des deux classes qui est choisie en première ligne. C'est pour ça que je vous ai mis la primélaste en vert clair, parce que ça a quand même une efficacité très modérée sur la peau. J'ai, on va dire, déclassé les anti-TNF en vert foncé, parce que ce n'est plus le premier choix, en tout cas des dermatos, avec l'éthanercept qui est probablement moins efficace que les anti-TNF monoclonaux. Ustekinimab en vert foncé qui a une bonne efficacité, et puis vous voyez, en première ligne, vert jaune, anti-L17, anti-L23, et pas de développement pour les jacks, même si le rhumato doit savoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les études rhumatisme pso, les deux jacks, quand il y a un bras de référence à Dallemumab, ça fait à peu près pareil sur la peau. Donc le rhumato doit savoir, pour un pso qui n'est pas énorme, utiliser un jack est possible, et ça peut avoir un effet positif sur la peau. Et puis sur la partie, ce que j'ai appelé rhumatisme pso-symptôme, c'est-à-dire l'atteinte périphérique, les arthritis, encore une efficacité plus modérée de la prémilaste, j'ai mis les cinq anti-TNF en vert jaune, les deux anti-L17, vous verrez que ça correspond à ce qu'on a mis dans les recos, parce qu'on a eu ces dernières années deux études face-face anti-L17 versus adalemumab qui montrent que les anti-L17 ont la même efficacité sur le plan articulaire que l'adalemumab. En vert foncé, mais avec un petit bémol lustéquinumab, donc on pense quand même que l'efficacité clinique sur les arthritis est plus limitée. Et puis j'ai mis pour l'instant en vert foncé les deux anti-L23, parce qu'on a encore peu d'expérience, nous, sur le terrain, et les deux jacks, parce que l'AMM est relativement récente. Donc, si votre pso est très modéré, comme on le décrit habituellement chez 88% de nos patients, puisqu'on dit que seuls 12% de nos patients en rhumatisme pso ont un pso modéré à sévère, eh bien à la limite, vous pouvez tout utiliser et ce qui fera pencher votre choix, c'est plutôt l'activité articulaire. Encore une fois, si vous avez un ADAS très élevé, vous irez peut-être vers un anti-TNF ou un anti-L17, et vous serez moins enclin à choisir l'apremilaste ou le stéphine humain. Si par contre, vous avez soit un pso modéré à sévère ou plutôt pour le rhumatologue, ce que j'ai appelé une localisation impactante, c'est-à-dire une atteinte du visage, c'est-à-dire une atteinte génitale, une atteinte des ongles, des choses qui sont compliquées sur le plan relationnel et social et pour lesquelles vous avez besoin d'un effet important et très réel, rapide, notre choix basculera peut-être vers anti-L17 et anti-L23 comme le font les dermatologues. Vous voyez que finalement, le choix est assez facile pour nous. Deuxième élément à prendre en compte, la planète structurelle. Vous allez voir qu'il y a des différences. Si vous regardez la ligne rhumatisme pso-structural, il n'y a pas de données pour l'apremilaste. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas de données. On a globalement démontré l'efficacité sur le plan structural des cinq anti-TNF. Vous verrez qu'il y a un petit bémol pour le ustekinumab, que c'est également démontré pour les deux anti-L17. Également un bémol pour guselkumab et l'absence d'effet pour le rizankizumab, mais je vais vous montrer tout ça rapidement. Pareil, vert clair pour le TOFA, on a un bémol sur l'efficacité structurelle, alors que l'upalacitinib a plutôt démontré son efficacité structurelle. Alors, je vous invite, quand vous avez la possibilité, à la regarder pour chaque arrivée de nouveaux produits, l'avis de la commission de transparence, ce qui n'est pas inintéressant. Et j'ai repris les avis de la commission de transparence sur le plan structural. Vous voyez ici, ça date, il y a huit ans pour l'ustekinumab, pour dire que la démonstration de l'efficacité sur la destruction articulaire chez les naïfs d'Anti-TNF n'avait été démontré que sur un critère du jugement suivant d'air et ça n'a pas été démontré pour les patients en échec d'Anti-TNF. Donc, un petit bémol sur l'efficacité structurelle de l'anti-L12-23 et ce ne sera peut-être pas le premier choix si vous avez un humatisme pso très destructeur, comme on le voit, c'est vrai de moins en moins actuellement. Si vous regardez maintenant pour l'UPADA, la commission de transparence dit démonstration d'une efficacité sur la destruction articulaire par rapport au placebo en deuxième ligne de traitement, alors que pour le TOFA, ça n'a pas été démontré avec le petit bémol que l'étude versus placebo était sur six mois et que donc en six mois, avec le rhumatisme pso qu'on voit maintenant, il n'est pas évitant de démontrer l'efficacité structurelle. Pour le buzelgumab, vous savez que normalement, le buzelgumab, c'est 100 mg semaine 0, semaine 4, puis toutes les 8 semaines. C'est ce que font également les dermatos. Et possibilité pour le rhumato de passer toutes les 4 semaines avec un coût qui est multiplié par 2 quand même. Et donc, l'efficacité structurelle n'a été démontré qu'avec le schéma toutes les 4 semaines, d'ailleurs, il y a une idée même un peu curieuse à libeller, où on nous dit que pour les patients considérés comme étant les plus à risque d'évolution structurelle, on peut être autorisé et utiliser un schéma toutes les 4 semaines. Mais donc, un petit bémol pour ce premier anti-L23. Et encore plus ici pour le rizantizumab, où quand vous regardez dans la phase 3, en échec de métaux, ici, équipe CEC-1, et bien l'analyse statistique hiérarchisée, tous les critères cliniques sortent et puis ça s'arrête à la radio où ça ne sort pas à l'efficacité structurelle. Alors, le bémol que je voudrais faire, c'est que quand vous regardez la progression à la semaine 24 dans le groupe placebo, vous voyez que ça progresse très peu, 0,32. Et quand ça progresse peu dans le groupe placebo, vous avez du mal à démontrer que vous faites mieux. Et d'ailleurs, quand on regarde d'autres façons de présenter, c'est-à-dire le nombre de patients, le pourcentage de patients qui ne progressent pas à 6 mois, et bien dans le groupe placebo, on est à 90%, donc c'est difficile de le faire mieux. L'autre façon d'illustrer ça, c'est cette diapo où j'ai mis sur la même diapo l'efficacité structurelle des 5 antitnf. Si vous regardez bien les 3 historiques, l'ADA, l'Etanercept et l'Inflix, vous voyez qu'à l'époque, il y avait une progression non négligeable, on va dire, dans le groupe placebo, et il était probablement plus aisé de démontrer l'efficacité structurelle, alors que si vous regardez les deux derniers, c'est-à-dire le CERTO et le GOLI, vous voyez que là encore, on a une très faible progression dans le groupe placebo, et il a été très compliqué de démontrer l'efficacité structurelle des deux derniers antitnf. Donc voilà, l'efficacité structurelle, c'est sûrement moins important aujourd'hui, parce qu'on voit peu de rhumatisme pseudo très destructeur, mais on va dire que si vous avez ce type de patient avec des arthritis et une évolution sur le plan structural, votre choix ira vers un antitnf ou un antihelbicet, voire l'upadacitinib, car c'est ceux qui ont mieux démontré leur efficacité structurelle. Si on aborde maintenant une éventuelle atteinte axiale associée, eh bien, vous voyez, je vous ai remis en bas la ligne spondylo-arthritaxiale radiographique, donc les cinq antitnf en vert jaune, le CQ, parce qu'on l'a maintenant depuis près de six ans, j'ai mis l'XX-UMAB en vert foncé, car la MM est beaucoup plus récente. Donc je vous rappelle que l'Ustequinumab ne fonctionne pas dans l'axial, que le Rizanquizumab, il y a une phase 2 qui montre que ça ne fonctionne pas dans l'axial et qu'il y a une étude qui a démarré pour évaluer l'efficacité du Buzelcumab dans l'axial, mais à ce jour, il n'y a pas de données et à ce jour, la notion, c'est que les antitnf ne sont pas la première option en cas d'atteinte axiale, alors que bien sûr, les DOJAC ont l'AMM dans la spondylo-arthrite axiale radiographique. Ce qui fait que si vous avez un patient qui a un rhumatisme de sauve avec une atteinte périphérique des arthritis et qui en même temps se plaint de rachialgie inflammatoire en essayant de bien caractériser le caractère inflammatoire et bien sûr, si c'est impactant dans sa vie quotidienne et qu'il faut prendre en compte dans votre choix thérapeutique, ce sera là encore un antitnf, un anti-L17 ou un JAC, c'est-à-dire avec des classes thérapeutiques qui ont une efficacité à la fois périphérique et axiale. Donc finalement, c'est assez simple. Chez ce type de patient, vous n'irez pas vers le stékinumab ou n'irez pas vers le rizankizumab et puis point d'interrogation pour le guzel. Alors, si maintenant on aborde le point des MICI, alors, si vous regardez la ligne CRONE, on a en jaune-vert les deux antitnf qui ont l'AMM dans le CRONE. Je vous rappelle que l'Ethanercept ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de données avec le GOLI. Que le certes, les UMA peuvent aussi être envisagés puisqu'il a une AMM notamment aux USA, mais pour des raisons complexes, il n'y avait pas eu à l'époque d'AMM de l'agence européenne, mais on sait qu'il y a une certaine efficacité, donc je l'ai mis pour cela en vert clair. L'Ustékinumab qui fonctionne plutôt bien dans le CRONE et qui est une AMM depuis 2017. Vous savez bien que les deux antilles L17 ne fonctionnent pas et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, le TOFA de façon curieuse ne fonctionne pas et la phase 2 était négative, alors que nous aurons probablement des AMM dans le CRONE pour les deux anti-L23 et pour l'UPADA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un patient qui a une atteinte articulaire périphérique plus un CRONE, eh bien, ça sera soit un anti-TNF monoclonal, donc ADA, CERTO ou AFLIX, soit éventuellement du Stékinumab sous réserve que l'activité articulaire ne soit pas trop prononcée, mais donc avec une efficacité dans le CRONE. Ce tableau est susceptible d'évoluer dans les années à venir et je vous ai fait une projection sur 2022-2023 où là, en plus, des anti-TNF monoclonaux et l'Ustekinumab, vous aurez probablement la possibilité d'utiliser les deux anti-L23 qui ont une AMM dans le CRONE et donc une efficacité articulaire périphérique et pareil pour l'UPADA qui aura une AMM dans le CRONE et qui a une AMM dans le rheumatisme pso-périphérique. Enfin, si on regarde pour la RCH, eh bien, jaune, vert, les anti-TNF monoclonaux qui ont une AMM dans la RCH, ADA, Goli, AFLIX, l'Ustekinumab a également une AMM, pas de données pour les anti-L17 mais qui a priori ne fonctionnent pas et puis une AMM pour le TOFA. Donc, aujourd'hui, si vous avez un rheumatisme pso-périphérique avec une RCH active, bien sûr, eh bien, ça sera soit trois anti-TNF monoclonaux soit l'Ustekinumab, là, il y a une petite erreur, on peut élargir l'Ustekinumab, soit le TOFA donc qui a, je vous le rappelle, une AMM dans la RCH. Donc, c'est l'illustration de ce que je vous disais au début en disant que c'est important que le RUNATO sache ce qui fonctionne dans les atteintes extra-articulaires et notamment dans les NIC. Et là encore, si on se projette en 2022-2023 ou 2023-2024, on aura probablement en plus du TOFA, l'UPADA et les deux anti-L23 qui auront une AMM dans la RCH, donc plus de possibilités thérapeutiques pour nos confrères gastro-entéroïques. Alors, pour finir, si on revient à ces recommandations de la SFR, vous allez voir que c'est assez proche de ce que je vous ai présenté finalement. Donc, moi, ça m'allait très bien cette façon de faire les recos. Alors, on ne va pas tout détailler, je ne vais rester que sur le périphérique. Donc, on a fait des recommandations en cas d'arthrite prédominante après échec du traitement symptomatique. Donc, je vais passer rapidement sur les 10 marques conventionnelles où on rappelle que c'est plutôt le métaux s'il y a du pso, que si ça résiste au métaux ou s'il y a une atteinte structurelle ou une mickey ou du zivite réfractaire, on doit envisager un traitement ciblé. Par rapport à 2018, on s'est mouillé en mettant que le premier traitement ciblé pouvait être anti-TNF ou anti-LDCN. Donc, ça, c'est la résultante, je vous ai dit, des deux études face-face à Dalimuma versus anti-LDCN. Et puis, ce que je vous ai montré, aujourd'hui, s'il y a mickey, c'est un anticorps monoclonal anti-TNF principalement. S'il y a beaucoup de pso, anti-LDCNF, 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 voire anti-LDCNF, 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 vous voyez, ça colle parfaitement à ce que je vous ai montré. Et puis, l'autre notion qui est importante à savoir, c'est qu'en cas d'anthésite ou d'actylite prédominante, alors ce sont des formes assez rares, ces formes anthésitiques dont le diagnostic est un peu difficile, eh bien, l'élément important pour le rheumatologue, c'est de savoir si je puis dire qu'on saute la case d'IMARTE conventionnelle puisqu'ils n'ont pas démontré leur efficacité et vous passez directement à un traitement ciblé, quel qu'il soit puisqu'à peu près tous les produits ont montré leur efficacité sur les anthésites et les deptilites. Donc, ça donne dans la publication ce tableau. Si vous regardez arthrite prédominante, donc d'IMARTE conventionnelle au départ, bien sûr, le plus souvent métaux et puis traitement ciblé en première ligne, anti-LDCNF ou anti-LDCNF. Et puis après, bien sûr, on peut utiliser les autres, anti-L23, anti-L12-23 ou jack-inhibiteur et ensuite faire une rotation. Et au contraire, sur la droite, anthésite, d'actylite, il n'y a pas d'étape d'IMARTE conventionnelle, on passe directement au traitement ciblé. Et du coup, on en arrive à cette diapo que je vous ai montrée au début, donc une construction personnelle avec des couleurs qui évoluent au fil du temps et au fil des données dont on dispose. Donc, pour compléter un peu ce tableau, il faut qu'on ait un peu de recul sur l'efficacité sur les artrides périphériques des anti-L23 pour lesquelles on a peu d'expérience pour l'instant, en sachant que les dermatos sont très anti-L23, d'une part parce que ça fonctionne remarquablement sur la peau et d'autre part parce que la safety des anti-L23 paraît excellente. Donc, si on a la démonstration d'une bonne efficacité articulaire, les rhumatologues se mettront peut-être à utiliser de plus en plus également les anti-L23. Donc, vous voyez que finalement, cette façon de présenter avec des couleurs comme ça, même si c'est un avis personnel, ça colle parfaitement avec la façon dont on a fait les recos. L'objectif, c'est d'être très pratique et je vous encourage à aller lire ces recos puisqu'on a fait des présentations par phénotype et que ça permet de répondre aux questions concernant les patients qu'on a en face de nous en consultation en fonction, je vous le rappelle pour finir, du natin taxial, du structural, de la peau, des mickeys, etc. Voilà, je crois que j'en ai fini et je suis prêt à répondre à des questions éventuelles. Merci beaucoup Philippe. Attends, j'essaye de remettre toute la machine en route. Alors, le temps que les questions arrivent, alors, je vais commencer peut-être avec des questions mais au fur et à mesure qu'elles venaient, tu répondais au fur et à mesure. Donc, on est bien d'accord que cette présentation, c'est surtout une présentation pour la première ligne, initiation du premier biomédicament. Une fois, en cas, parce que là, on n'en a pas tellement parlé, c'est le cas dans les recommandations, en cas d'échec à une première ligne, dans la marge de manœuvre qu'on a, parce qu'évidemment, on a bien vu que de temps en temps, on n'avait pas beaucoup de choix finalement dans les médicaments. Est-ce que tu changes directement de classe thérapeutique ou est-ce que tu restes dans la même classe parce que ton raisonnement t'a amené à choisir plutôt un anti-L23, plutôt un anti-TNF ou un anti-L17 ? En fait, on n'a pas beaucoup de données pour l'instant dans les médicaments dans la deuxième ligne. Sur l'axial, on aura les résultats du PHRC, du Bernard Roth qui nous dira si après échec d'un anti-TNF en première ligne, on doit faire un deuxième anti-TNF ou un anti-L17. Sur l'axial ? Sur l'axial. Voilà. Pour le périphérique, on a peu de données pour l'instant et on raisonne quand même principalement peut-être encore plus que dans l'axial en fonction notamment de la peau. Les rhumatos restent très anti-TNF mais c'est aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de pso en général. Donc, on n'est pas tout à fait dans la logique des rhumatos qui font anti-L23, anti-L17. Il reste à démontrer, je pense, pour les rhumatos parce qu'on regarde quand même avant tout l'efficacité articulaire que les anti-L23 sont supérieurs par exemple à l'anti-L12-23 sur l'efficacité sur les arthritis. Donc, ça va se faire un peu notre expérience sur le terrain même s'il y a l'AMM et que les résultats de la phase 3 sont très positifs. Donc, voilà. Pour l'instant, mais comme tu l'as dit, il y a des situations où de toute façon, c'est le plus souvent anti-TNF parce qu'il y a des MIT, parce qu'il y a des choses comme ça. Voilà, les anti-TNF ont encore une très grosse place. Ce qui va changer un peu, c'est l'arrivée dans les années à venir et de l'UPADA et des anti-L23 dans les MIT qui vont un peu élargir les possibilités, notamment quand on voit des patients en commun avec les gastros. Je pense que les anti-TNF, il y a en plus ce côté confortable où tu n'as pas à réfléchir justement puisque de toute façon, tu prends un anticorps, il va marcher comme tu l'as montré au départ, sur quasiment toutes les composantes de la maladie et finalement, ce qui est un peu embêtant pour les rhumato aujourd'hui, c'est que même pour les MICI, avant on raisonnait MICI et on ne se posait même pas la question de la différence entre Crohn et rectocolite d'hémorragique et maintenant, il faut qu'on sache la différence entre les deux parce qu'il n'y a pas exactement la même efficacité de chacun des traitements. En parlant de… Non, mais juste là-dessus, finalement, c'est assez facile. Tu l'as dit, les anti-TNF monoclonaux, surtout l'ADA, fonctionnent à peu près sur tout. Les anti-L17, c'est tout sauf les MICI. Les anti-L23, aujourd'hui, c'est tout sauf l'axial. L'UPADA, alors avec les réserves, le contexte actuel sur les jacks et la réévaluation, mais l'UPADA fonctionnera sur tout quand même. C'est-à-dire que ça sera le tso de Jack dans la non-radio qu'il a déjà dans la radio qu'elle est périphérique. On sait que dans le pso, pour un petit pso, ça peut suffire et il y aura une AMM dans les MICI. Voilà, donc il faut que leur hémato ait juste ça en tête et à partir de là, c'est assez simple de choisir le bon traitement pour un phénotype donné. Il y a quand même aussi un fixe maintenant en sous-cute et par contre, tu as mis quand même au même niveau le sertolizumab dans le crône alors que j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas dans la tête des gastros. Non, alors comme l'a dit récemment un de nos confrères, le sertolizumab, mais comme le boli, ça n'a pas beaucoup pris chez eux. Alors le sertolizumab, je l'ai mis en vert clair parce qu'il y a quand même une AMM aux USA, en Suisse, en Russie. Je crois qu'à l'époque où ils avaient déposé à l'agence européenne, ils leur avaient demandé une étude d'extension ou de refaire une étude et ce qu'ils n'ont pas fait. Mais par exemple, moi j'ai une diapo, il y a une revue Cochrane sur le CERTO dans le Crohn avec une bonne efficacité. Alors ce n'est pas la première ligne. Moi, dans les patients qui jouent en commun avec les gastros, il nous est arrivé d'utiliser le CERTO, mais parce qu'on avait utilisé les autres antitéléphone autonome avant. L'autre petit élément aussi différenciant pour les antilles L17 et antilles L23, c'est qu'à priori, il n'y a quasiment pas de risque d'immunisation. Par exemple, avec les antilles, enfin le CQ, par exemple, c'est moins de 1%. Avec les antilles L23, ça paraît également assez faible. On n'a plus la même question. Ça pose toujours la question en pratique aujourd'hui, quand on a un patient en échec de métaux, on a peut-être un peu tendance à faire comme dans l'APR, c'est-à-dire rajouter un traitement ciblé, alors que pour tous les produits, je dis bien tous les produits qu'on a les mêmes dans le RUEMATIS-POPSO, on n'a pas démontré d'efficacité supérieure de la combo par rapport à la monothérapie du traitement ciblé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on ajoute un anti-TNF monoclonal pour des raisons de maintien thérapeutique et de risque d'immunisation, on va peut-être laisser le métaux au moins 10 mg par semaine, alors que si on met un anti-17 ou un anti-23, on peut probablement se permettre d'arrêter le métaux puisqu'il n'y a pas d'efficacité supérieure et on n'a pas ce risque d'immunisation qui est prévenu par le métaux. Ok, ça va me permettre de poser une des questions de Charlotte. Pour confirmation, méthotrexate avant biothérapie, sauf sur les atteintes, sauf sur atteintes que par enthésitant. On est d'accord ? Pour la forme articulaire, en théorie, alors sauf le patient exceptionnel qui est… Alors, je rappelle que quand même les 10 marts conventionnels, il n'y a pas d'études sur leur efficacité structurelle dans le rhumatisme pso, notamment le métaux. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas d'études. Donc, si exceptionnellement vous avez un rhumatisme pso, on m'a envoyé ça pour les plus jeunes comme moi, il y a 20 ou 30 ans, qui rentraient dans son rhumatisme pso, j'en ai vu une comme ça par une prothèse d'épaule parce qu'en 3 mois, ils fusillaient leur titulation. Celui-là, je le mettrais peut-être d'emblée sous anti-TNF ou anti-L17. Mais aujourd'hui, la suite logique, c'est de commencer par un 10 marts conventionnels, plutôt le métaux quand il y a du pso, et puis ensuite, en cas d'échec, de mettre un traitement ciblé. Donc, sauf la réforme, effectivement, ce qu'on a dit, en tésite, d'aptélite, on n'a pas donné l'efficacité des 10 marts conventionnels. Et pour aller jusqu'au bout de la question, tout à l'heure, on est d'accord qu'il n'y a pas de supériorité du combo par rapport à la monothérapie du biologique. Mais quand tu commences le biologique, est-ce que tu arrêtes J1 de méthode Rexat ou est-ce que tu laisses un tout petit peu plus longtemps ? Est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste ou plus prudent ? Alors, c'est une question qu'on a posée récemment le week-end dernier. Moi, j'aurais tendance à arrêter dans un second temps. Alors, ça dépend aussi s'il y a pas mal de pso, mais en général, j'aurais choisi un trait de ciblé qui, a priori, serait efficace sur la peau et j'arrêterais plutôt le métaux. Dans un second temps. Voilà. Où je diminuerais la dose. En fait, il n'y a pas vraiment de règles pour savoir comment il faut faire. Je pense que les gastros, ils ont tendance ou les dermatos ont tendance à arrêter le métaux d'emblée parce qu'ils savent qu'ils vont mettre un anti-L23 ou un anti-L17 qui va être très efficace. Bon, voilà. Moi, sur un remédisme pso périphérique, j'arrêterais le métaux dans un deuxième temps. On est bien d'accord. C'est au cas où le biologique où tu as choisi ne serait pas efficace et pour que tu aies quand même encore quelque chose qui marche sur le pso et le rhumatisme. Oui, c'est quand même notre problème principal aujourd'hui. C'est de plus en plus de traitements et on n'a aucun domarqueur qui nous permet de dire pour un patient de donner par quelques thérapeutiques il faut commencer. C'est pour ça qu'on est beaucoup les manifestations extra-articulaires ou structurelles ou latiales c'est ça qui nous guide aujourd'hui dans le choix. Petite question provocatrice, est-ce que le prix rentre en compte dans ton critère de choix parce que tu as parlé là vraiment EBM ? Oui, alors c'est aussi pour ça que je pense que les rhumatos en dehors de leur expérience fassent très anti-TNF c'est qu'avec le coût d'un biosimilaire par rapport à 300 mg de CQ ou plus tard à Gusef du Mab Q4 toutes les 4 semaines c'est sûr qu'il n'y a pas faute en termes de prix donc oui il faut en tenir compte par exemple les dermatos n'initient quasiment plus d'anti-TNF dans des pso-modérés et sévères mais nous on sait très bien que chez nos rhumatismes pso ça va marcher sur le plan articulaire ça marche dans l'axial dans le périphérique ça marche dans les mickey et pour les petits pso qu'on a ça peut suffire donc je pense que souvent le premier choix même si dans les recons on a mis anti-TNF ou anti-LICET souvent en pratique ça restera un biosimilaire d'anti-TNF On a la chance maintenant d'avoir plein de traitements mais ça complique un petit peu la chose dernière question tu as dit est un R7 pas efficace dans les mickey anti-L17 pas efficace dans les mickey dans les deux cas c'est de la non-efficacité ou c'est risque d'aggravation de la maladie digestive Alors pour les anti-L17 ça a été très débattu ce qui est clair aujourd'hui c'est que si vous avez une mickey active associée à votre rhumatisme vous n'irez pas choisir un anti-L17 la question se pose quand votre mickey est qui sente qu'elle est très bien contrôlée ça sera bien sûr pas le premier choix parce qu'il y a des produits qui sont efficaces sur les mickeys si vous êtes amené à mettre un anti-L17 parce que ce n'est pas une contre-indication absolue dans ces cas-là vous surveilleriez de près sur le plan digestif et il y a eu on a tous ensemble colligé des cas de mickey des nouveaux sous anti-L17 après quand on regarde dans les études c'est des chiffres qui sont ceux attendus dans cette population spondéarthrite axiale le rhumatisme pso voilà c'est clair mais les choses sont assez simples je trouve en pratique mickey active contre-indication aux anti-L17 mickey qui est sente ce n'est pas le premier choix moi ça m'est arrivé une fois de le faire dans le second de l'artrite axiale associée à un crône parce qu'elle avait fait un épisode de CEP like sous ADA donc on avait contre-indiqué les anti-LF donc axiale plus mickey qui est sente il ne me restait plus qu'un anti-L17 dans ces cas-là on surveille mais c'est clair ce n'est pas le premier choix dans ton tableau tu ne parles pas des uvéites non oui c'est vrai parce que je suis parti des AMM en fait et comme il n'y en a pas dans les uvéites en tout cas dans les uvéites de spondéarthrite bon mais les choses là encore sont assez simples uvéites à répétition ou pas l'uvéite il y a 5 ans mais uvéites à répétition dont l'hostalmo commence à avoir du mal à se dépatouiller c'est anti-TLF monoclonal c'est la DAC qui a probablement plus de données il y a une étude spécifique avec le CERTO aussi qui est C-View il y a une étude avec le Goli puis il y a des données avec l'Inflix donc ça sera un anti-TLF monoclonal il y a peu de données avec anti-L17 anti-L23 et JACI sur les uvéites donc on est c'est relativement rare quand même qu'on soit dans cette situation d'une patient qui fait des uvites à répétition dont la spondéarthrite axiale ne va pas trop mal et pour lequel l'indication elle serait surtout ophtalmo et ce n'est pas les ophtalmo qui mettront en route leur traitement non du coup ils ne seraient pas d'autres fois selon les établissements c'est les internistes ou les rhumatos qui suivent un peu ces uvites à répétition ok et bien écoute pour l'instant je n'ai pas d'autres questions je vais lancer le questionnaire le sondage pour être sûr que tout le monde y réponde surtout sur l'intérêt et la qualité du professeur Goukou ça je n'en doute pas mais surtout pour nous dire qui vous êtes et combien vous êtes derrière chacun des trucs parce qu'il y a des groupes par exemple je sais qu'à Lille ils se mettent tous ensemble derrière l'ordi donc c'est pas mal écoute le temps que le sondage marche et tu exploses les compteurs non tout va très bien je te remercie encore je ne crois pas avoir de questions de dernière minute et puis vous pourrez retrouver cette présentation et le PDF sur le site du COFER et aussi sur la chaîne YouTube du COFER voilà merci encore Philippe à très bientôt à tous à bientôt et ciao